Oui! Donc, Sonic the Hedgehog 2 avec beaucoup de glitchs, donc ça devrait être très amusant. Fred connaît bien la run, donc je vais le laisser y aller avec les détails techniques, la description un petit peu de comment optimiser chaque niveau. Et puis sinon, les gars vont être là, on va très bien s'amuser, parce que... être trop content d'une run, moi j'ai trop de la misère avec ça, j'aime ça m'amuser avec le monde, fait que c'est ça qu'on va faire en ce moment. On va t'amuser, mon gars! On va s'amuser sur ton dos, parce qu'on est prêts en arrière. Yes, on est prêts à vous partir quand vous voulez. Parfait, donc je vais juste le laisser aller le... Parfait. Faire un RNG luck. Non, non, ça marche pas là-dedans. Donc, 3, 2, 1, et... Bon, c'est parti! Bon, false start du timer. Don't care! C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, évidemment, Sonic gotta go fast. On va essayer le plus possible de se promener le plus rapidement possible, évidemment. Donc, on va ramasser les deux boîtes pour aller plus vite dans le niveau. On va s'amuser ici. Et ça, on s'est fait très rapidement, donc on devrait faire un 22, mettons, sur ce tableau-là. Fin intéressant à savoir quand même, c'est que... Hé, tu connais bien le jeu! Je connais bien mes affaires. Fender! Le jeu de Sonic, de la façon qu'il est calculé en speedrun, c'est pas en real-time attack. Il est calculé avec le temps qu'on voit dans les niveaux. À cause de ça! Le 22 secondes, parce que ça va plus vite, pratiquement, prendre un 30 secondes où on va juste avoir 10 000 points bonus que de prendre un moins de 30 secondes avec 50 000 points bonus toute la descente. Donc, pour éviter ce genre de choses-là et s'assurer que le monde aille le plus vite possible... Thanks! OK, j'ai glitché. Bon, ça, c'est mieux. Donc, comme je disais, pour éviter que le monde ralentisse volontairement, on veut que le monde passe le jeu le plus rapidement possible, bien, on a décidé que... Bien, la communauté a décidé que le temps était calculé à partir du temps, au final, et non en RTA. Je glitche en tout, guys! Excusez. Non, ça, c'est parce que tu manques de skills. Mais! Donc, deuxième tableau de cette zone, premier boss. Ici, la partie drôle, c'est que j'arrive avec l'invincibilité, c'est le seul boss où je peux faire ça, fait que je vais juste marcher. Après ça, il dit « gotta go fast », il marche. Quoi? Il y a des exceptions à toutes. C'était premier pour la première zone, et on s'en va vers Chemical Brand. La zone avec la meilleure musique du jeu. Oui! Absolument pas d'accord, c'est Mystic Cave. Ah, je suis d'accord avec ça. Mais les deux sont vraiment bonnes. Oui, moi aussi, c'est Mystic Cave. C'est Eden Palace Zone, mais il n'est pas dans le jeu. Oui, c'est ça. Juste prendre deux secondes, souligner un fait réel. Sam, le pro de Sonic, j'ai appris des choses sur Sonic cette semaine, il ne savait même pas comment avoir un Super Sonic. En cheat code, sinon je sais très bien comment. Fais-le! Oui, fais-le. Sinon, ça va être un peu trop long. Non. Il faudrait avancer tous les Chaos Emerald. Ah, même pas, il y a un autre truc. Non, mais avec les Chaos Emerald, il aurait fallu qu'on fasse... Juste ici, par exemple, Sam recule parce qu'il veut essayer d'activer la porte. Dans le fond, sauter. Ben, finalement, on va passer ailleurs. Il y a une façon d'ouvrir la porte de l'autre côté et d'eskipper une partie du tableau. Malheureusement, on n'a pas réussi. En servant de Tails, Tails est un troll dans ce jeu-là, en fait. Il ne fait jamais ce que tu veux qu'il fasse. Ah, ben oui, il fallait qu'il soit là, hein? Tu as tout le temps besoin qu'il fasse quelque chose. All right. On continue les commandés. Donc, au total, c'est une vingtaine de secondes qu'on a perdu au fait que je n'ai pas réussi à ouvrir la porte comme c'était supposé. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partie. On va faire un autre glitch ici. Tu as le tas des glitchs? Non, on va le recommencer. Je n'aimais pas mon setup. Pas grave, j'ai plein de vie pour ça. Fait que jusqu'à maintenant, on navigue les tableaux assez normalement. C'est relativement normal à voir et plate. Donc, si je rebondis, frappe le mur, frappe le mur et je jump. Et on ouvre la porte du côté que je ne suis pas supposé de l'ouvrir. Et ça, simplement pour pouvoir reculer un peu, prendre un élan et passer par l'autre chemin pour ensuite se diriger vers la fin du niveau le plus rapidement possible. Come on, game! OK! Come on, game! Bon, on va faire le bout préféré à Bakou et Émilie. Oui, là, on a perdu beaucoup de temps parce que normalement, on voulait aller dans la section supérieure de ce tableau-là. Et on serait déjà rendu à la fin en ce moment même. Ça arrive. On serait en train de battre le boss et on aurait... Le lag! Il y a eu une animation de... Regardez le lag! C'est vraiment pas un niveau pour zéro lag, gaming. Oh my God, c'est lent! Je ne me rappelais pas de ça. C'est juste à get good. Et voilà, c'est tout! On recommence! Sam fait un Sam de lui-même! Wow! OK! Moi, je pense que c'est juste pour éviter le long bonus à la fin du stage. Ça, c'était un petit peu plus vite que tantôt. Bon, là, là... Et on a vu en même temps dans l'eau une partie de la mécanique physique de Sonic. Quand il est dans une pente et qu'on se penche pour effectuer le spin dash, Sonic va sauter à la place d'effectuer le spin dash. Ah, voyons! Non, c'est vrai que je savais que j'avais le backup, mais il m'a vraiment coupé ma vitesse d'un coup sec. Le jeu fait ça une fois de temps en temps. Après une run sur huit, ça a tombé là. Ici, ça me prend le bon timing. Ici, on peut avoir le post-one cycle si on ne saute pas dans le vide. Bad timing! Le jeu, hein? Le jeu! Non, là, ça, c'était moi. Mais, Sam, le jeu. T'as perdu. Oh, come on! Come on! Donc, les voix se tuent en huit coups. Bon, là, je crois que je suis prudent parce qu'il me reste une vie. Oui, ça... Parce que j'ai accumulé un petit peu trop de bad luck. On va faire attention. Sam, tu n'avais pas dit que tu donnais une pièce par commande que tu disais? Non, je n'ai pas dit ça ce coup-là. Oh, zut. Ah, cinq! On est déjà à dix, c'est ça? Wow! Aquatic Room... Oui, c'est ça. Aquatic Room... Veux-tu acheter une voyelle, Fred? Oui, je vais... Je vais penser ça. Dans ce tableau-là, on va essayer de passer le plus possible en haut et éviter, dans le fond, le parti aquatique. C'est la façon la plus rapide de terminer le niveau. C'est ça. Sauf de la façon qu'il joue, il va sûrement finir dans l'eau pareille. Non, mais ça, c'est correct. En fait, il y a une partie obligatoire dans l'acte 2 où on passe dans l'eau. OK, j'ai borré là. Nice. De toute façon, ça va aussi vite dans l'eau, dans le 2. Dans le fond, en ce moment, tout ce qui peut arriver de pas correct arrive. Trop de pression! Trop de pression, Sam! Trop de tête enflée par sa victoire! Non, non, mais il a trop donné. Il a trop donné. Il n'a plus rien à donner. Ouais, c'est ça. Je suis faite. Fait qu'ici, on le fait, contrairement au premier, on le fait dans l'eau au complet. Donc, je m'en viens ici. Et puis là, je me sers de ce spring-là. Et on décolle. Ah, presque! Je l'ai presque fait en one-shot. Bon, regardez. Ça, c'est des affaires que je comprends vraiment pas. Je vais-tu l'avoir en... On le guess, let's go. Oh! On a réussi à éviter les mouches aussi. Oui, ça, c'est pas facile. Ici, une façon particulière de tuer le boss, on va rester en haut des statues et on va effectuer les spin dash. Qui rend le boss vraiment plus simple et vraiment moins long aussi que d'attendre des flèches. All right! Ça, c'est réussi. Quand Sam dit qu'il faut à tout prix éviter les mouches pis que c'est pas facile, parle-tu de nous autres? Entre autres. Mais je veux-tu l'inviter sur mon couch? C'était pas des butch qui parlaient? Oui! Hé, Sam, une vie. Une vie! Success! Tu en auras besoin. OK, casino, ma bête noire. On sort le petit côté gambler en Sam, là. Oui. Hé, Sam, va donc faire ton casino? Non, pas de temps à perdre. Il est-tu aussi riche que le tien sur ton stream? Je l'ai programmé avec les mêmes probabilités, donc... Pas sûr, pas sûr. On rappelle que c'est sa bête noire, donc il a failli perdre toute ses vies avant sa bête noire. Oh! Early cycle? Ah, presque. Oui, je l'ai eu pareil, wow. Coudon, tu le connais-tu, ton jeu? D'habitude, avec mon boost, il coupe avant que je sois atterri de mon seau, ben je fais juste tomber en ligne droite. Mais là, il s'est rendu pareil, fait que je me plaindrais pas. Fait qu'on se sauve du teint ici, comme à l'habitude. Fait que la bête noire aura pas été une bête noire. Continue! Continue, t'es capable! Yeah! Il a plus de continue que de vie, là. Il y a un problème. C'est parfaitement legit. Ça, c'était rapide. Fait qu'ici, on prend ça. Il essaie de se convaincre que c'était rapide, guys. Bon, bon, bon. Donc, ce tableau-là est significativement plus long, parce qu'il y a des sections obligatoises qu'on n'a pas le choix de braquer. Et puis, le boss aussi le plus chiant du jeu. Euh, non. Mais ça dépend. Faut que je le réussis comme du monde, il sera pas chiant. Euh, please? Mais je tenais juste à dire un petit commentaire. Regardez la preuve à quel point son casino, il est rig. Il veut même pas essayer selon les mêmes probabilités. C'est ça qu'il va faire! Voilà! C'est la preuve que son casino, c'est de la merde. Come on! Please game! Trois commandes, un please game en sort. Quinze piastres! Les plis, c'est trois fois plus. On arrive bientôt au boss. Parfait. Fait que je vais essayer le quick kill du boss. Ha ha! Je vois comme tu joues, bonne chance. Ben, le setup est bien parti. Ah, ben oui. Il l'a échappé. Non, non, non. Parfait. C'était tout contrôlé. Good job, Sam. Exactement comme ça. Good job, Sam. Donc, d'habitude, il est difficile. Ben, il est surtout chiant parce qu'il était censé monter avec les flippers. Pis tu le vois pas nécessairement il est où. Donc, il peut être très difficile à savoir où on tombe, est-ce qu'on tombe dessus ou pas. Donc, c'est la difficulté de ce boss-là peut être très, très chiant. Donc, Hilltop Volcano prochain? Hilltop Zone. Hilltop Zone, excusez. C'est Volcano, mais Hilltop Zone, oui. Donc, s'il est très technique, celui-là, on va essayer de l'avoir. Pis il y a surtout une partie où est-ce que je clip dans le niveau qui est pas évidente. Mais le problème, c'est que si je le rate, le clip, ben, je meurs. Ah, thanks game. Belle physique. C'est dans ses patois habituels. Ouais, c'est correct. Donc, ce qui va se passer, c'est que Sam va prendre du dommage et va se retrouver dans un pit de lave. Mais la lave a seulement du collision detection sur le dessus. Donc, il va se retrouver dans le fond du pit et puis là, il va se faire pousser comme ça par la plateforme. Got it! Il va clipper. Très, très bien réussi, d'ailleurs. Et sans mourir. Surtout. OK, on va essayer ici de faire le early cycle. On a surtout perdu 5 piastres parce qu'il n'a pas dit common game. All right. Spendash, please. Vous avez remarqué que Sam, depuis le début, il essaye beaucoup de choses, mais il réussit pas grand-chose. Mais c'est un jeu de ça. Mon PB, c'est dans les 19 minutes. Le World Record est de 14,58. Et toutes les petites secondes de même, c'est les trucs que je dois essayer de donner plus constant. Fait que dans le fond, t'es en train de dire que Sonic, c'est un peu comme le baseball. Si tu réussis trois fois sur dix, t'es bon. Entre autres, oui. C'est un des jeux quand même les plus difficiles à speedrunner. Selon qui? Selon les communautés. Oui, oui. On n'a pas parlé du Super Girls and Girls. C'est celle de l'anneau. Tu sais, les rings. Ouh! My God! Oh! Didi! On vient de perdre Didi! On vient de perdre Didi! Didi ne veut plus défendre rien. Didi, just exit the building. All right. Escape sequence à la Sonic the Hedgehog. Oui. Je rappelle que les donations reçues précédemment, par exemple, pour Rob, ne sont pas cumulatifs. Donc, on recommence à zéro si vous voulez sortir quelqu'un du couch. C'est 100$. Donc, très, très bon, il est le top 2. Très content. Ici, on va essayer de pas... Yes! Et puis ici, il y a un beau petit setup. Il ne faut juste pas que Tails le pogne. Comme qu'il essaie de faire. Excellent! Et c'est très bien ici. All right. On est safe. Il commence à avoir un peu plus de réussite dans ses affaires. Comment? Oui, hein! J'avais besoin juste d'un petit de-rust un peu. Attends, attends, attends. Métropolis s'en vient, là. Oui, c'est ça. Métropolis s'en vient. Ah, pas Métropolis! Ah, pas tout de suite. Avant, on a mon niveau préféré. Oui! Donc, Mystic Cave, juste pour Mastafreds. Oui. Puis, en fait, une des raisons pourquoi Sam, des fois, il fait pitié et je l'aime plus ou moins, c'est parce que, justement, il coupe ma chanson préférée en allant chercher l'invincibilité dans ce tableau-là. Mais je n'ai pas le choix pour la Speed Strat. Tu as toujours le choix, Sam. On a toujours le choix. Oh my God, game, please! Tu avais le choix de ne pas tomber sur les spikes et de tomber. C'est la première fois de ma vie que ça fait ça. Never happened before! All right! Donc, désolé, Fred. Oui, c'est ça. Donc, ici, j'ai besoin de l'invincibilité parce qu'on va se servir de spike ici pour sauver. Voilà! First try, nice. Donc, normalement, ça ne passe pas là. Donc, c'est vraiment un clip que je fais. Puis, vu que j'ai besoin des spikes pour me rendre plus haut, ça me prend l'invincibilité. Donc, on se place ici. Il dit first try, mais dans le fond, il a first try toutes les fois. Non, non, c'est très rare que je l'ai dit first try. Honnêtement, là. Je l'ai plus que je réussis souvent à deuxième essai. J'essaie de te donner du crédit, mais rabaisse-toi si tu veux. Je voulais juste dire que je ne disais pas n'importe quoi. Bon, lag 2, par contre, je garde la musique. Ok, on se tait et on profite du masterpiece. Ok? Merci. C'est excès, mais il y avait une plateforme, là. Oui. Merci. Donc, on arrive au boss. Encore une fois, un moyen de faire très rapidement. On va espérer de l'avoir en un cycle. Oui. Donc, ça dépend du RNG de où est-ce que les piques vont descendre. Mais normalement... Ah, je suis resté pris sur le boss. Tel a fait la job pour toi. Merci, Tails, qui m'a eu le early cycle pareil. Pour une fois, Tails s'est rendu utile. Oui. On va aller faire une autre bête noire à moi maintenant. Oil Ocean 1. Avec la Trix de passer en dessous du niveau, là où on n'est pas supposé pouvoir passer. C'est facile. Oui, en effet, on va skipper la majorité du premier tableau en passant par en dessous. Donc, Sam va se jeter dans l'huile. Et en effectuant les spin dash, à un moment précis, il va réussir à passer en dessous du sprite du niveau. On a seulement quelques pixels pour... Oh! Très bon rapport. C'est bien réussi. J'ai eu le quick skip. Sam aime ça se mettre dans l'huile parce qu'il aime ça être bien huilé. Il aime ça être tout graisseux. Fais-tu de ne pas rajouter d'huile sur le feu, s'il te plaît? Je ne pensais pas que tu irais là, les dracs. Les fantasmes, là. Tu peux les garder pour toi quand tu en fais un certain. Oui, je vais les garder pour l'Émilie. Garde-les pour toi, là. Alors oui, comme Sam m'a dit, il y a à peu près 3 pixels en dessous du poteau, en fait. Et je les ai tous d'us. On s'en va à la fin. Avant qu'on atteigne le... Oh, wow! Voyons, non! Le dead plane en dessous, le dead plane qui est dessous. En plus, il a peiné le bon sigle de la fan. C'est excellent, ça. C'est officiellement mon plus beau oil ocean à vie. Sub 50. Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable dans l'acte 2. On va s'abuser, guys. Alors qu'on va détruire les physiques de Sonic 2. J'adore ce glitch. Et j'espère l'avoir first try pour vous autres. Il va avoir le premier zip dans ce tableau-là. Donc, je m'en viens ici. Je me tasse à droite. Je prends volontairement les damages. Je rentre là-dedans. Je me ramasse coincé ici. Et là, je viens de détruire les physiques du jeu. Oui. Là, en ce moment, il est dans un glitch state. Ça s'appelle le slope glitch, en fait. Oui. Et là, je me prends des rings. Je slope ici. Je me laisse pousser. Et là-dedans... Got it! La façon dont le jeu est établi, le jeu va essayer de chercher Sonic. Il va tasser vers la gauche. Comme il ne retrouve pas Sonic, il se dit forcément qu'il doit être à l'extrémité à droite. Et donc, c'est là qu'il place Sonic, là où il y a le boss. Et ça, c'est causé par la vitesse initiale de Sonic au moment où il sort. C'est que dans le fond, j'ai un core frame de temps où est-ce que Sonic prend une vitesse maximale quand il est glitché dans le niveau. Et si j'appuie sur la flèche de droite au moment même où il est dans cette vitesse maximale-là, il va partir tellement vite que le jeu ne pourra pas le suivre. Donc, j'ai vraiment... Elle est vraiment mince la fenêtre pour pouvoir le faire. C'est un peu ça qu'on va exploiter aussi dans Metropolis. Exactement. La vitesse pour... On s'en va justement dans Metropolis et les trois zones sont glitchées. Tu sais, Metropolis, pour ceux qui aiment la toune, vous ne l'aurez pas longtemps. À moins que Sam... Fasse un Sam. Il ne faut pas parler trop vite parce que c'est quand même le glitch le plus difficile, surtout dans Metropolis act 3. Dans le 3, c'est frame perfect, pixel perfect. Donc, le 1, il faut quand même que je fasse une partie du niveau. On va se rendre quand même à quelque part. Charlotte au Pokémon de Metropolis. Oui, donc il y a des Staryu, des Krabby, des Sighter, en voulez-vous? Et puisque Dr. Robotnik porte souvent... Oups! Porte souvent un gilet avec un R, je l'ai toujours soupçonné d'être l'ancien boss de Team Rocket avant Giovanni, puis c'est pour ça qu'il y a plein de Pokémon dans les niveaux de Sonic. Fait qu'en gros, tu es en train de te dire que Sega aurait dû poursuivre Pokémon pour Copyright. Presque. Voyons. OK. Donc ici, il faut que j'attende Tails. Un autre des endroits où il peut se rendre utile, c'est qu'en fait, ça va beaucoup plus vite de monter la Vitz à deux que tout seul. C'est un peu comme dans la vie. Wow, c'est tellement philosophique. C'est un moment philosophique, c'est une présentation de la TR Crew. Je ne savais pas qu'on était rendus dans la philosophie. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre la vis comme ça, bien, les Crous, on se penche, et si je fais au même moment que l'écran s'est remonté, bien, ça glisse de même. Et quand je reste pris dans les Crous, je repèse encore et on vient de skipper. Oh, wow! OK, finalement, le skip, on recommence. Ça m'a fait un Sam. Hey, le Krabby, please. Krabby, you slam. Super effective. Bon, bien, on est reparti. Oh, got it! OK. Bon, parfait. Maintenant, on a le clip. Pas de problème. Euh, wow! OK. C'est pas grave. J'ai manqué par à peu près un pixel. À peu près. À peu près. À l'œil, mettons. Ouais, à l'œil. OK, fine. Tout est beau. Au moins, t'as eu le checkpoint. Pretty useful at that point. Let's do this. Avec deux, on va encore profiter de l'effet que la lave va juste... Un hitbox sur le top. Un hitbox sur le dessus. Donc, je m'en viens ici. Je prends volontairement... Non, Tails! Tanks, buddy! Essaie si tu peux causer... Dans le fond, l'échec du glitch. Tu Tails, encore une fois. Donc, Tails, la façon qu'il s'est déplacé, bien, il a été prendre des dégâts juste avant que je puisse s'embrasser sur la plateforme. Donc, là, ici, on va le faire. Et là, je veux sauter juste là. Et là, je veux rentrer ici parce qu'il y a le tuyau. Si le jeu me laisse. Et ça, c'est un cue sonore. Donc, on entend deux sons de freinage. Et si je lâche la flèche droite pile au deuxième son de freinage, bien, je glitch comme ça et on arrive directement à la fin. Et voilà. Metropolis 2 en moins d'une minute. Donc, malgré Tails qui m'a trollé, ça a bien été. Et là, on va lui laisser du temps de silence pour se recueillir lui-même parce que Metropolis 3, c'est le glitch le plus difficile du jeu. Double frame perfect input avec un... Triple frame perfect input. En plus, bon. Avec un pixel perfect. Tails n'est pas bien placé, on va se resetoper. Au moins, c'est que je peux aller coller vraiment à la gauche de l'écran pour repositionner Tails. Donc, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux que Tails débarque de la plateforme juste avant moi. Ah, pose buffer qui échoue. Et je vais faire un peu de pose buffer pour avoir le triple frame perfect trick. Je ne suis pas un alien. Non, il n'a pas boigné. Je pensais que je t'ai grec. Et il a tué Tails. Non, même pas. Bon, là, vu que Tails est tombé, c'est le but. Ça, il prend le plus de temps à respawn, juste pour m'écœurer. Ah, ça sent! Tu viens de tuer et tu... tu miennes avec ça! Ah, pauvre Fox. Mais Tails, c'est un renard. Comment, le gang, vous ne suivez pas? Oui, on veut bien, mais il s'appelle Tails. Il y a un nom. En fait, techniquement, il s'appelle Miles. Miles Prowler. Un petit point avec Miles per hour, en passant. Mais pareil, il y a un nom. Il y a des émotions. Sois gentil. Arrête de le tuer. Espèce d'assassin. Il a manqué le dernier input là-dessus. Oui. J'avais le début. de se concentrer un petit peu. Wow! Encore du ça. Six! 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 On va louper, c'est pas grave. C'est quand même intéressant de savoir comment Metropolis a été construit. de la façon où c'est que le niveau se loupe continuellement de haut en bas. Donc, si tu descends, tu fais juste louper et tu recommences. Les trois niveaux, les trois zones de Metropolis sont faites comme ça. Le pire, c'est que en essayant ce glitch-là comme ça, même si ça fait une minute 41 qu'il est dans le tableau, ça va prendre quand même moins de temps de faire le glitch que de faire le tableau normalement. Got it! C'est bon là! Je suis pas sorti du bois parce que le boss est extrêmement difficile pis s'il me troll pour mes rings, ben, il faut recommencer le glitch parce que j'ai aucun checkpoint. Ouais, parce que là, il y a des boules qui vont circuler autour et puis s'ils les accrochent et que les rings disparaissent, c'est terminé. Comme là. Eh boy! OK! J'ai eu peur. Parfait. C'est ça que c'est supposé faire. Donc, il faut que d'habitude, le ring va avoir tendance à... Pourquoi je respirais? Oh! Le rôle de justesse! Eh, là, c'est... J'ai vraiment le P-RNG de ring, ça n'a pas de sens, ça. Je pense qu'on va y aller... Mais normalement, à la rendue là, t'es capable de... Je pense que je vais y aller de même pour tout ça parce que là, j'ai aucun RNG qui a de l'allure ici. OK. Je vais essayer le quick kill à la fin quand il reste juste une... Juste pour le... Oh! OK! Taisler! Encore sauvé par Tails. Une chance que t'avais un RNG, c'est parce que... Bon, mais là, c'est correct, ça. Je le gettais même plus tellement que j'étais safe. Oh, mais c'est ça. Mais si t'avais pas eu de RNG, t'aurais été... Oui, effectivement. Effectivement. J'ai trouvé la réponse par rapport au tableau, comment c'est construit. On me dit que c'est l'ancienne maison de Pac-Man. Donc, un petit autoscroller ici. On peut penser à Save the Animals en les pitchant du ciel. C'est ça qui est drôle parce que Sonic, quand il sauve les animaux, il est fait faire une chute de 20 000 pieds. Ben oui, totalement. C'est legit. Regarde, la tortue vient de tomber. Le poulet, l'autre tortue. On sait que les tortues ça vole. Ben oui. Les poulets aussi. Tout le monde sait qu'un poulet ça vole. Voyons. Ben oui. Surtout dans mon assiette. Wow. Mais bref, pour cet autoscroller-là, pas grand-chose à dire. Il y a un petit skip de quelques frames à la toute fin qu'on peut réaliser en faisant un spin dash. C'est ça. Au lieu d'avoir 2 07, on va avoir 2 06. C'est excitant. Avec tout le temps que j'ai perdu à la date, c'est worth it. Totalement. Chaque seconde compte. Ah, oui. Speedrun. Et petit fait cocasse, il n'a même pas 100 rings, ça fait que je ne peux même pas aller chercher un extra live si je veux. Moi, je suis déçu de toi, tu n'as pas sauvé tous les animaux. De quoi je n'ai pas tu sauvé tous les animaux? Tu as laissé passer des jets? Ah, ben là. ça fait que je ne peux pas Ah, pas 100 euros. Boeing Fortress. That's Fortress. Wow, OK. Ça n'a pas compte que je ne peux pas avoir hit. Là, il ne faudrait pas qu'il se fasse retoucher parce que c'est très long. That would be sad. Ça serait une minute et demie de gaspillage. Oui, vraiment. Ça, ça veut-tu dire si on frappe Sam, il y a de l'argent qui sort de lui? Ça a déjà fonctionné extra live l'année passée. Ah, voilà. On fait la file, tout le monde. Charlotte à Max Boyot. Boyot! Parfait. Mais tu sais, s'il était mort, on aurait vraiment pu dire que Sam a vraiment gaspillé deux minutes de vos vies. Oui, littéralement. Ça peut se faire encore. Donc, c'est bon. C'est un petit break. avant deux des stages les plus techniques du jeu pour finir le jeu. Il a déjà laissé son stream deux heures ouverts. Ça, littéralement, il a fait perdre deux heures de notre vie. Il y a tout le monde qui s'est resté. J'avais mis de la bonne musique. Donc, Wing Fortress. Petit skip dès le début, en fait. Ah non, c'est vrai, c'est le boss en premier. Donc, ici, je vais y aller la maniaille YOLO parce que ça me tente. Oups. J'aimerais prendre deux secondes pour saluer la co-streamer à Sam, sa chaise. Donc, si on fait un skip en prenant du dégât dans les hélices, on vient de skipper la moitié du niveau. Aussi simple que ça. Ah, presque. Donc, si on fait un débat, c'est plus technique du jeu. Il faut que je le manipule, il faut que je sois correct, il faut que je sois chanceux. Il y a un paquet d'affaires. Donc, premièrement, je vais m'en aller là parce que je veux qu'il s'aide de ce côté-là. Et là, j'ai des espèces de plateformes pivotantes comme ça pour... Rings, please. Là, le problème, c'est que tu as plus Tails pour t'aider. Pas grave, ça. Je n'ai pas de besoin ici. Je sais. OK. Good job. All right, on est safe. Oui, j'ai utilisé mon invincibility frame et je pense qu'il me restait peut-être 0,1 seconde d'invincibilité. Donc, parfait. Il ne reste plus que le boss final. Je regarde le temps. Si je ne meurs pas, on va respecter l'estimate malgré mes bad luck au début. Ça fait qu'on ne respectera pas. Oui, on va être serré. Oui, oui, oui. Mais Dead Zone, bon, on va commencer avec Metal Sonic. Oui. Et par la suite, ça va être Dr Robotnik. Et note à moi-même volontairement perdre du temps à Metal Sonic parce que si je le bats trop rapide, je sauf là que le jeu, ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est dangereux d'être trop vite pour Metal Sonic. Ah, ça a déjà arrivé à Sam d'être trop rapide? Come on! On n'entrera pas dans les détails, s'il vous plaît. Mais bref, Metal Sonic, il s'est fait en deux coups. Finalement, on va essayer de faire un spin dash, faire quatre coups puis ensuite, deuxième phase avec quatre coups dans les airs et on passe déjà à Dr Robotnik. Qui court plus vite que Sonic. Non, mais il y a des bouts aussi. All right. Donc, c'est vraiment que je vise le front en angle parce que le dessus de sa tête me tue. On n'a pas de rings dans ce niveau-là, donc j'ai zéro marge d'erreur. Et ici, je vais avec la hard strat. Checker le bain mourir. Checker le bain mourir. On veut de l'argent à Common Gang? Non. Soyez prêts pour le thème mais le thème va être juste sur le fade-out blanc. Oh, come on! Come on, come on! Laissez faire, vous avez du temps en masse en arrière. Bon, ben... Il me restait deux hits. T'étais rendu à... six. Je venais compter huit. C'est douze, le boss final, à passer. Là, je venais compter huit. Bon, ben, il restait trois hits parce que je m'en allais faire le neuvième. Wow, je suis resté pris dans la porte. Legit. Brise deux. Encore! Un petit affaire. What? OK. Il me reste une vie. Attends. Ça s'en vient, guys, pour le slowpoke. Maintenant. vu que je meurs. Yeah! C'est bien mérité. Oh, oui. T'es surconstance? Il va vraiment bien avec ta couleur rose. Oh, merci. Oh, my God! Game! Non, c'est correct, j'ai des continues. On peut y aller. On le sait, on t'avait plus de continues que de vie. Non, mais c'est fun, toute cette histoire de qui est là pour voir que ça mène finalement nulle part. C'est... j'ai une curse en ce moment. Le dernier boss ne veut rien savoir. Get good, Sam. Ce n'est pas le jeu, c'est toi. Pourquoi tu accuses tout le temps le jeu quand c'est ta faute? Quand c'est juste sur des frames de hitbox, j'accuse le jeu. Parce que moi, je ne me positionne quand même pas si pire. Mais pas si pire, c'est pas assez. Ça a de l'air pour ce boss-là, effectivement. Bon, let's go. Tu sais, c'est comme dire que j'ai été pas si pire à mon examen, mais... j'ai pas eu une bonne note. Mais Sam, tu peux-tu te dépêcher parce que ça fait quand même 30 minutes que je suis sur la barre et que ça commence à faire mal. Ah! Oh yes! OK, là on est correct. Il fait des tricks frame perfect et il prend du crédit. Mais quand il y a un pixel à côté, par exemple... Il reste un coup. Oui. Un autre. Il aurait fallu je le punk trois fois dans la montée, mais j'ai raté. Tu te ramasses si tu avais essayé une troisième fois. Et voilà! Time sur le fight-out blanc. Time! Donc, rip mon estimate. Désolé. Avoir eu le boss first try, ça aurait été... J'aurais eu du jeu en masse, mais là... Avoir mieux joué aussi. Oui, oui. Au début, ça a rushé. Mais c'est correct. Les glitchs ont bien été, ça, je suis content. Le setup block était réservé en passant. Ah, merci. C'est écrit setup sample. All right! Là, c'est... C'est Goof Troop qui s'en vient, c'est ça? Exactement. Oh, donc... Ça, ça va être le fun. Oui, Game Art, Matt The Wicked, c'est qui le quatrième que j'oublie? Si vous avez aimé les courses... Mortrice! Mortrice! Si vous avez aimé les courses dans le cartoon block, ben, c'est pas terminé. On continue encore! Oh, OK. All right! Pis moi, ben, j'en reviens après pour Shift Happen. Merci. et bien, j'en reviens après.